Mais Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Je fais mes longueurs ! Mais tu n'es pas quoi, tu n'as pas de natation ? C'est pour la vidéo spéciale Brasse Mamie ! Apprendre à nager, l'erreur que font 90% des débutants. Par où commencer lorsque tu cherches à apprendre à nager ? La Brasse, le dos, le crawl, le papillon ou même le petit chien, c'est difficile finalement de faire le tri par rapport à toutes les nages. Pourtant, c'est essentiel car c'est à ce moment-là que tu construis tes premières habiletés motrices spécifiques au milieu aquatique. Commencer par la Brasse, bien souvent c'est ta première intuition parce que c'est la nage qui paraît le plus facile. D'abord parce que tu as une propulsion avec tes jambes et ensuite parce que le mouvement des bras te permet assez facilement finalement de garder la tête au-dessus de la surface et donc de respirer assez facilement. Mais la particularité de la Brasse justement, c'est cette propulsion avec les jambes et non pas avec les bras. Par rapport au crawl ou au dos crawlé, c'est exactement l'opposé. La Brasse, c'est la nage qui se rapproche le plus d'une position terrestre, de la marche, de la course à pied. Alors qu'en dos et en crawl, tu te propulses avec tes bras et tes jambes ne sont là que pour équilibrer. L'autre point important et très particulier à la Brasse, c'est sa technicité. En Brasse, tu as à la fois une coordination avec la tête, avec les bras et avec les jambes et tu as également un temps de glisse. Tu dois marquer ce temps de glisse pour pouvoir être efficace. Ce n'est pas le cas avec le crawl ou avec le dos crawlé. Ta tête ne bouge jamais et c'est uniquement tes bras qui vont tourner et tes jambes qui vont équilibrer. Tu l'as compris, la Brasse est donc une nage à part, c'est une nage très particulière où le timing est très important et parfois certains comme moi ne parviennent jamais à le trouver ce fameux timing en Brasse. C'est une nage qui se rapproche beaucoup de la position terrestre et c'est donc peut-être pas forcément la meilleure idée pour commencer. Ce n'est pas notre avis. Apprendre à nager la Brasse ne facilite pas forcément la transition du milieu terrestre vers le milieu aquatique. Selon nous, apprendre à nager la Brasse, c'est un peu comme apprendre à ne pas se noyer, apprendre à survivre à la surface et parfois avec la tête hors de l'eau. Et bien qu'apprendre à nager la Brasse en survivant à la surface est assez facile, on l'a dit tout à l'heure, apprendre à nager une Brasse efficace et avec toute sa technicité requiert beaucoup d'entraînement et beaucoup de temps. Pour nous, apprendre à nager finalement, ça s'apparente davantage à d'abord apprendre à flotter, à accepter d'être dans l'eau et d'être en toute tranquillité, d'être relaxé dans l'eau et également d'apprendre à se propulser efficacement. Finalement, apprendre à nager, c'est apprendre à être comme un poisson dans l'eau et non pas à survivre tant bien que mal. Et tout ça, ça passe par des fondamentaux. Premièrement, apprendre à vaincre ses peurs. Ensuite, apprendre à glisser, à adopter une position hydrodynamique et enfin apprendre à se propulser. Et pour ça, selon Camille et moi, le plus facile, c'est de commencer peut-être par le crawl ou par le dos crawlé. Avant tout et tu l'as probablement remarqué, le crawl et le dos sont deux nages qui sont très similaires. Et le crawl, c'est la nage de référence en natation car c'est la plus efficace et c'est celle qui adopte le meilleur rendement. C'est-à-dire que le crawl, en plus d'être la nage la plus rapide, c'est celle qui demande le moins d'énergie pour aller à une vitesse égale par rapport aux autres nages. Ensuite, le dos a l'avantage de garder tes voies aériennes en permanence dégagées. Tu peux respirer librement, tu n'as pas à te préoccuper de ta respiration et ça, c'est un gros avantage lorsque tu cherches à apprendre à nager. Et comme ces deux nages sont très similaires, la transition d'une nage à l'autre est très facile et tout ce que tu peux apprendre en crawl, et bien tu peux facilement le transmettre en dos et vice versa. Lorsque tu commences par apprendre à nager la brasse, tu vas naturellement créer des automatismes, notamment celui des ciseaux de brasse. Tu vas donc construire un ciseau de brasse qui par la suite va être très difficile à déconstruire lorsque tu vas vouloir passer par exemple au battement de jambes. Car déconstruire un mouvement, on l'a vu la semaine précédente avec Tiger Woods, ça prend beaucoup de temps. Tiger Woods, il a pris presque deux ans pour transformer son swing et chez l'enfant, c'est encore pire. Parfois, les enfants qui ont commencé par la brasse se retrouvent à faire des ciseaux de brasse également en dos crôlé et en papillon, parce qu'ils ont construit ces automatismes et qu'il est impossible pour eux de les changer. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et justement, si tu ne veux pas rater nos prochaines vidéos, tu peux t'abonner en cliquant en dessous de la vidéo ou bien dans le coin juste ici et activer la cloche pour recevoir les notifications. Alors pourquoi certains coachs l'enseignent en premier ? Tout simplement parce que certains nageurs désirent apprendre très rapidement à flotter à la surface et à se déplacer. Effectivement, la brasse le permet. Cependant, c'est une vision à court terme. Si jamais tu décides d'apprendre rapidement et que par la suite tu te prends au jeu et que tu as envie d'apprendre d'autres nages, et bien tu risques d'être handicapé. Tu risques d'avoir des difficultés à apprendre le crawl ou le dos crôlé et donc d'avoir des défauts qui vont être difficiles à déconstruire. L'autre raison, c'est parce que certains pensent qu'il est plus facile de commencer à apprendre à nager par la brasse, parce que la brasse, c'est la nage la plus facile pour commencer. Pourtant, avec les bons outils, apprendre à nager le crawl ou le dos crôlé peut se faire très rapidement et on peut devenir autonome en seulement quelques séances. Attention, tu ne vas pas battre des records en 10 séances. Ne me faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Je connais les petits filous et les haters dans les commentaires. D'ailleurs, dis-nous en commentaire par quelle nage tu as commencé lorsque tu as appris à nager. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin d'un an, deux ans ou dix ans pour apprendre à nager le crawl 400 mètres sans s'arrêter comme on peut le lire parfois. Ça, c'est faux. Et les nageurs 2.0 qu'on a accompagnés peuvent en témoigner. Et Camille et moi, nous continuerons de le marteler. Apprendre à nager, ce n'est pas long et difficile. Apprendre à nager, c'est facile avec les bons outils. Et justement, si tu veux en savoir plus, nous avons préparé une semaine complète de conseils pour savoir par où commencer, pour comprendre pourquoi tu ne parviens toujours pas à nager 400 mètres en crawl sans t'arrêter et surtout comment rester motivé pour atteindre et réaliser tes ambitions. Et nous te le partageons juste en dessous dans le challenge 7 jours pour apprendre à nager le crawl facilement. Tu recevras tous nos conseils par email et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire juste ici.